Musique Depuis 31 ans, le Salon Azimut s'est donné entre autres objectifs de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir des métiers, d'élargir leurs horizons et de les aider à construire des parcours, des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on en a une idée approximative ou si on ne le connaît pas ? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance de ces professions en confrontant les représentations qu'on en a à la réalité de la pratique d'une personne. La situation sanitaire exceptionnelle a obligé l'organisation à s'adapter en organisant des rendez-vous filmés pendant lesquels des professionnels présenteront leurs activités, les objectifs de leur métier, le plaisir qu'ils ont à le pratiquer, etc. Madame Ezard, merci d'être présente. Vous êtes psychomotricienne au CHU de Brest, donc nous allons parler de ce métier maintenant. Et on va commencer par votre parcours, le parcours d'une psychomotricienne avant d'exercer son métier. Bonjour. Oui, alors pour exercer le métier de psychomotricien, il faut avoir le niveau bac au minimum. Moi, j'ai commencé avec un bac économique et social. J'ai fait une préparation au concours paramédicaux en premier lieu avant de me présenter au concours. Je me suis inscrite dans beaucoup d'écoles pour passer beaucoup de concours et être sûre d'en avoir au moins un. Les épreuves du concours sont sous forme de... Alors il y a deux épreuves, une de biologie, une de français, une contraction de texte. Parfois, dans certaines écoles, il y a des épreuves sous forme de QCM. D'accord. Voilà, il y a à peu près une douzaine d'écoles réparties sur la France, sauf dans le Grand Ouest. Mais actuellement, il y a un projet de création d'un institut de formation en psychomotricité avec le CHU et l'Université de Brest. Donc voilà, on attend ce projet avec un peu d'impatience. Oui, j'imagine. Le diplôme d'état psychomotricien, du coup, c'est un diplôme sur trois ans qui se fait au sein d'écoles de psychomotricité. Les trois années d'études se répartissent entre des temps de théorie où on va voir beaucoup de matières différentes, à la fois sur le corps, mais aussi sur les versants de la psychologie, de la psychomotricité. Il y a beaucoup de pratiques corporelles. Donc les étudiants sont amenés à expérimenter des matières par leur propre corps. Donc la danse, la capoeira, le théâtre, le mime. Il peut y avoir beaucoup de médiations qui sont vécues au sein des cours par les étudiants pour qu'ils se fassent leur propre expérience corporelle et qu'ils puissent ensuite se saisir de ces médiations dans les séances par la suite quand ils seront psychomotriciens. Il y a aussi tout un temps de la formation qui est axé sur les stages auprès de professionnels diplômés dans les institutions ou en libéral. Voilà. Donc il y a tout un... Les trois ans de formation sont organisés et agencés pour que ces trois versants, la théorie, la pratique et les stages, puissent amener l'étudiant à maturer jusqu'au diplôme. Et puis du coup, le diplôme, c'est sous forme de contrôle continu pendant les trois ans de formation. Et à la fin des trois ans, on obtient le diplôme en ayant la somme de toutes les notes des contrôles continu des trois ans, un mémoire à rédiger et puis des mises en situation professionnelles. D'accord. Voilà. Comment on vient... C'est quand même pas un métier très fréquent. Comment on vient à choisir ce métier ? Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous l'avez choisi ? Alors moi, j'ai fait... J'ai été pendant un an jeune fille au père aux États-Unis et je me suis occupée d'une jeune fille autiste. Et du coup, c'est ça qui m'a orientée vers le métier. C'est un métier aussi qu'on peut réaliser en alternance. Moi, j'ai fait mon parcours en alternance les deux dernières années de formation. D'accord. Ce qui veut dire que vous aviez un salaire ? Oui, c'est ça. J'ai été embauchée par une structure. C'était un foyer d'accueil médicalisé. Du coup, qui m'a embauchée sur les deux dernières années en payant ma formation et en me donnant un salaire chaque mois. Donc, c'est une partie de la formation qui peut être... C'est très intéressant pour les certains lycéens. Ça peut être une information qui peut être... Exactement. Oui, voilà. D'accord. C'est un parcours riche. J'imagine, j'imagine, oui. Et est-ce qu'on doit avoir des aptitudes particulières quand on se lance dans ce métier-là, au niveau sportif, au niveau corporal, comme vous le dites vous-même ? Oui, ce n'est pas obligé, mais c'est vrai que ça enrichit vraiment l'expérience du psychomotricien parce que chaque psychomotricien est vraiment... On travaille avec nos corps. Donc, on est unique, comme les patients qu'on rencontre sont uniques. Bien sûr. Et du coup, on fait avec ce qui nous anime. Ce qui vous est donné. Oui, voilà. D'accord. Et du coup, oui, c'est vraiment intéressant quand les psychomotriciens ont une expérience corporelle, soit au niveau sportif, soit au niveau artistique, musical. C'est quand même un prérequis intéressant. Oui, c'est ça. Alors, quel est l'objectif du métier de psychomotricien ? Alors, le psychomotricien, c'est un professionnel de la santé. Donc, on l'appelle aussi paramédical. Il y a trois domaines un peu dans la psychomotricité. Il y a l'éducation, la prévention et le soin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec toutes les tranches d'âge de la population. En fait, dès que le corps est concerné, un psychomotricien peut intervenir. D'accord. Donc, il y a toutes les structures de la toute petite enfance, tout ce qui est crèche, voilà, toutes les toutes petites... Vous pouvez faire quoi dans une crèche ? C'est toute la prévention. D'accord. Et puis, on travaille sur la rééducation psychomotrice ou l'éducation psychomotrice. Du coup, c'est le maintien de toutes les compétences psychomotrices de l'enfant. D'accord. Et ensuite, on peut travailler avec les adultes, enfin, les enfants plus grands, les adultes et même les personnes âgées. Donc, on travaille en EHPAD. D'accord. Voilà. C'est le temps de maintenir au maximum de ses possibilités le corps de la personne. Voilà, c'est ça. Entendu. Et puis, du coup, il faut des compétences relationnelles, des compétences de créativité. C'est vraiment... D'accord. Le corps relationnel me paraît important. Oui, c'est ça. Parce que le corps n'est pas toujours le lieu de la confiance. C'est ça, exactement. Bien. Et pouvez-vous nous décrire comment vous y prenez pour arriver à... Enfin, quelles sont les activités qui vont amener la personne à se sentir bien ? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec une personne, mettons, malade ou un gamin ? Alors, ça dépend vraiment du lieu d'exercice du professionnel. D'accord. Il y a plein de lieux d'exercice différents. On peut travailler à la fois sur des institutions comme l'hôpital public ou dans des structures privées. Donc là où il y a une pluridisciplinarité, donc on travaille avec plein de professionnels différents autour de l'enfant. Il y a aussi tout ce qui est le travail en libéral, donc des professionnels psychomotriciens qui sont dans leur cabinet et qui accueillent les familles et les enfants. Du coup, les outils sont variables et les façons de faire, enfin, les formes sont aussi variables. Moi, je travaille au CHU de Brest en... Alors, allez-y, parlez-nous de vous. ...pédopsychiatrie. D'accord. Et du coup, j'accueille des enfants entre 3 et 12 ans. Et j'utilise à la fois des outils dans des séances individuelles, donc plus là, il y a un peu de matériel derrière nous. J'ai apporté quelques... En effet, oui. Racontez-nous ce matériel. Du coup, c'est pour donner un peu une image de ce qu'on peut utiliser, à la fois sur des choses plutôt motrices, avec l'histoire du parcours, de travailler l'équilibre, les sauts, la motricité globale, les coordinations. Il y a tout l'aspect un peu ici sensoriel, avec les fameuses balles à picots, qui sont un des éléments vraiment très importants de... Qu'on voit maintenant auprès des petits-enfants. Oui. Ils s'en vont maintenant dans les magasins pour enfants. Oui, c'est ça. Qui aident à... Eh bien, à stimuler la sensorialité, la prise, le toucher. Ok, d'accord. On fait pas mal de séances de relaxation. D'accord. Donc, ça peut être des outils importants pour détendre les enfants. Bien sûr, oui. Voilà. Il y a quelques images aussi derrière moi d'un parcours sensoriel, par exemple. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ? L'enfant, il est debout ? Voilà, il est debout, il se déplace sur les différents modules, et puis du coup, c'est expérimenter l'équilibre, ce qu'il peut ressentir sous la plante de ses pieds. Ça permet de stimuler l'axe corporel, donc de se tenir droit. Et quand il fait ce parcours, il vous parle ? Oui, oui, oui. On décrypte les sensations qu'il a, si c'est agréable, désagréable. Et oui, on en parle ensemble. D'accord. J'ai mis une image aussi d'une salle de psychomotricité, ce que ça peut donner. Donc souvent, il y a des espaces où on peut faire de la relaxation, plus d'espaces où on peut bouger. Mais il y a souvent des cerceaux, des ballons, des choses pour mettre en mouvement le corps. D'accord. Il y a aussi l'aspect sensoriel, où du coup, on va aller chercher plein d'expériences, mettre ses mains dans la farine, dans de l'eau. On cherche à permettre à l'enfant de se faire toutes ces expériences qui servent au bon développement psychomoteur. Et qu'il va exprimer après, pour en prendre conscience. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, j'ai mis une image des cabanes. C'est vrai que c'est un support qu'on utilise beaucoup, de se créer une cabane, de pouvoir la construire, s'y sentir bien. Voilà, c'est des étapes assez structurantes de l'enfance. D'accord. En effet, donc c'est très varié, finalement. Oui, c'est très varié. Parce que là, c'est pour les enfants. Mais j'imagine qu'il y a du matériel adapté pour les adultes, pour les personnes âgées, et qu'on va faire autre chose encore. D'accord. Et puis, tout est un peu... Enfin, tout est utilisable comme support de parcours. Il faut vraiment être créatif pour utiliser les choses. D'accord. Bien. Voilà. Donc, beaucoup d'activités d'accueil, d'explicitation, j'imagine, du problème du jeune. Oui, c'est ça. Et du travail en équipe aussi, si je comprends bien. Le psychomotricien ne peut pas être seul. En libéral, il est plutôt seul, mais il est toujours dans l'accompagnement d'une famille ou d'une situation. Et du coup, ça l'encourage à travailler. Ça met en lien avec d'autres, j'imagine. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment être capable de faire du lien. Quand est-ce qu'une famille qui irait vous voir à l'hôpital, qui décide qui va aller voir le psychomotricien ? Alors, c'est une bonne question. Le psychomotricien, il travaille sous ordonnance médicale. Donc, c'est d'abord le médecin traitant ou le médecin du service hospitalier qui va prescrire... D'abord, on commence par prescrire, généralement, un bilan psychomoteur. Le bilan, il est vraiment essentiel dans la prise en charge. Il sert à faire un état des lieux, un instanté de toutes les compétences de l'enfant et de là où il a des difficultés. Et à la fin du bilan, on va établir un projet thérapeutique où on va cibler les objectifs à réaliser avec l'enfant pour qu'il se sente mieux. D'accord. Ah oui, en effet, c'est quand même... Et le bilan est outillé, vous avez des... C'est standardisé, j'imagine ? Il y a quelques éléments qui sont standardisés. Des fois, on se sert juste de l'observation qu'on peut faire au sein des séances. Mais oui, il y a des outils standardisés, des bilans qu'on peut utiliser pour permettre de situer l'enfant dans son développement. D'accord. Et puis ensuite, suite au bilan, ça nous permet de faire un état des lieux et de voir si l'enfant a besoin d'un suivi ou pas. Ou si tu es juste... D'accord. Et il peut y avoir beaucoup de séances pour un enfant ? Oui, oui, il peut y avoir des suivis qui sont à très long terme. Et même définitifs ou non, peut-être pas quand même ? Il y a des fois où on se dit que... À très long terme, il faut passer la main ou il faut se relayer avec d'autres professionnels. Mais oui, il y a des enfants, je pense, dans tout l'univers du polyhandicap, par exemple, où il peut y avoir des enfants qui ont besoin dès la toute petite enfance. Et puis, jusqu'à très longtemps. Bon, donc... Alors, quelle est la différence entre une psychomotricienne qui travaille dans une institution et libérale ? Parce que libérale, ça paraît très isolé. Enfin, peut-être que vous allez pouvoir nous en parler un petit peu, la différence entre les deux. En institution, on accueille souvent des publics un peu ciblés en pédopsychiatrie. On accueille des enfants qui ont souvent des difficultés à être dans un groupe classe, qui ont des troubles du comportement. Donc, il y a... Les écoles, les familles sont orientées vers l'ICHU parce que les situations sont un peu compliquées. Et des fois, il y a un contexte social aussi à prendre en compte. En libéral, des fois, c'est des enfants qui ont juste un trouble du graphisme, qui n'arrivent pas à bien tenir leur stylo, qui ont une agitation peut-être psychomotrice en classe ou à la maison. Et du coup, les familles, là, vont faire appel à leur médecin traitant qui les oriente. Et du coup, ils vont directement voir un professionnel en libéral. Ah ouais, le médecin, quand même, donne une ordonnance. Oui, oui, oui. Pardon, j'essayais de ne pas louper d'informations. C'est toujours sous ordonnance médicale. D'accord, entendu, d'accord. Bon, il y a quand même beaucoup d'activités, finalement. Vous êtes des journées riches, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Une journée d'une psychomotricienne, c'est quoi ? Donc, moi, au sein de l'hôpital, il y a pas mal de temps qui s'enchaînent entre des temps de bilan ou des temps de séance, plutôt en individuel avec les enfants. Souvent, les séances durent 45 minutes. Ah oui, d'accord. Où, du coup, on fait plein d'activités pendant la séance. Soit que je choisis, moi, soit que l'enfant amène de lui-même. Il y a des séances de groupe aussi, parce que, du coup, moi, je travaille sur un centre d'accueil à temps partiel, qui est thérapeutique. Donc, on utilise le groupe à médiation thérapeutique. Donc, on fait, par exemple, du vélo, de l'escalade, du théâtre. On fait des groupes contes, des groupes musiques. Du coup, on va utiliser une médiation qui va être thérapeutique parce qu'on en fait, avec les enfants. Donc, on utilise un support qui est plutôt ludique pour amener les enfants à travailler sur leurs difficultés en petits groupes. Bien sûr, d'accord. Donc, là, dans ces situations-là, je travaille en collaboration avec mes collègues. Donc, soit infirmiers, psychologues, éducateurs, orthophonistes. Oui, c'est ça. Là, toutes les techniques au service de la libidu sont présentes. Exactement, oui. On partage nos regards et nos compétences qui sont assez propres à chacun de nos métiers. D'accord. Il y a des temps institutionnels aussi. Oui, réunion. Des temps de réunion. Synthèse. Des temps de synthèse. Des temps où il faut rédiger pas mal de comptes rendus. Donc, ça, il faut aussi avoir ça en tête, qu'il faut une bonne maîtrise de la langue française. Il faut savoir un peu rédiger. Ce qu'on n'aurait peut-être pas imaginé. Ben, c'est ça. C'est bien de le dire. C'est à la fois quelque chose, un métier qui est très dynamique, très dans la relation, où il faut beaucoup bouger, beaucoup être ensemble, faire des liens. Mais c'est à la fois quelque chose où il faut réfléchir, faire des liens aussi sur le papier. Et puis, pouvoir être synthétique. Et puis, quand on s'adresse à différents publics aussi, faire la différence entre les publics, etc. Oui, oui. Des fois, les familles aussi, il faut pouvoir redire. Oui, parce que vous faites des comptes rendus aux familles aussi. Bien sûr, bien sûr, d'accord. Voilà. Bon, donc, une journée très riche. Est-ce que vous, vous auriez des choses à rajouter ? Il y a un versant aussi de ces journées-là qui concerne la formation. Souvent, on est obligé, on a une obligation de formation. Et puis, un grand besoin, parce qu'on a besoin de remettre à jour nos compétences régulièrement. Et puis, on utilise notre vécu et notre expérience professionnelle pour former des étudiants stagiaires en école. Donc, voilà, tout ça, ça fait partie des missions un peu d'une journée de travail. Oui, d'accord. Entendu. Et alors, quelles sont les… Bon, vous avez parlé au fil de la conversation de plusieurs compétences, les savoirs analysés, restitués, les compétences en motricité vous-même, d'ailleurs. Est-ce que vous voyez d'autres compétences un peu ? Oui, je pense qu'il faut beaucoup insister sur la créativité, parce que c'est un métier où on se remet souvent en question. Il y a des fois des choses qu'on souhaite vraiment mettre en place dans une séance, ça ne marche pas, parce que l'enfant n'est pas disposé ce jour-là. Donc, il faut retravailler le support, le réorganiser, s'adapter, du coup. Oui, parce que si l'enfant ne veut pas… Exactement, beaucoup. C'est un métier où il faut être vraiment à l'écoute, il faut avoir des capacités d'accueil, de la plainte, des fois, des familles, de la tristesse, de choses comme ça. Un peu d'empathie, quand même. C'est ça, exactement. Donc, oui, s'ajuster, un sens de l'organisation, surtout en libéral, où il faut gérer les plannings, les bilans, la restitution avec les familles. Donc, il y a beaucoup de choses, il faut être bien organisé. Quand on travaille en équipe pluridisciplinaire, du coup, il faut réussir à communiquer avec les autres personnes avec qui on travaille, avoir un esprit d'équipe. Oui. Il faut être aussi force de propositions. On peut proposer des projets, mais à l'hôpital, on sent des fois un peu la lourdeur institutionnelle. Le temps manque aussi. Voilà, c'est ça. Donc, il faut être aussi assez dynamique de ce côté-là pour proposer des nouvelles idées, des nouvelles médiations à explorer. D'accord. Voilà. Ça demande, je trouve, une certaine maturité, en fait, des personnes qui s'orientent vers ces métiers. J'imagine, oui, de s'occuper de personnes, ça demande quand même de réfléchir aussi bien à soi que à ce que l'on fait. Exactement. Et bon, je crois comprendre quel plaisir, que vous en retirez beaucoup de plaisir. Oui. Et d'où retirez-vous ce plaisir ? Alors, j'ai l'habitude de dire à mes patients, quand ils me demandent, mais qu'est-ce que c'est ton métier ? Je leur dis, c'est un métier où on joue toute la journée. Donc, c'est vrai qu'en séance, on utilise tout le temps, tout le temps le jeu, parce que c'est ce qui fonctionne beaucoup, même auprès des plus grands. Et donc, on fait beaucoup, c'est très varié. C'est un métier où on peut passer du graphisme à la sensorialité, à des choses beaucoup plus motrices, avec des ballons, des raquettes. Donc, c'est assez varié. Les publics aussi sont très variés. On peut travailler vraiment avec toutes les tranches d'âge de la population. Et chaque individu, vous l'avez dit aussi, est unique. Donc, en fait, c'est jamais la même personne. Exactement. Ce qui est aussi plaisant, c'est de pouvoir voir l'évolution des gens avec lesquels on travaille et de les accompagner vers... Vers un mieux-être. Donc, ça, c'est très positif. C'est un métier qui fait toujours bouger la créativité. Donc, ça, c'est enrichissant aussi, parce que ça fait se poser des questions très souvent. Et puis, ça garde très vivant. Voilà. Il y a tout un travail aussi, j'ai oublié de le dire, mais au niveau des émotions, qui est très fort. Et souvent, on partage des émotions avec les enfants et avec les personnes qu'on accompagne. Et ce travail-là est très riche aussi. Il y a peut-être aussi des émotions dont on ne parle pas, mais peut-être que vous n'avez pas affaire. Mais il y a des publics qui sont des fois en très grande difficulté, voire en fin de vie. Oui. Voire peut-être que vous vous en occupez aussi de ces gens-là. Ah oui, oui, oui. Ça fait partie du contexte du métier. Oui, bien sûr, il y a des psychomotriciens qui sont en soins palliatifs. Voilà, ou dans des unités. Ce sont des émotions pour d'abord tout ça. Oui, c'est ça, oui. Et puis d'accompagnement, du coup, des proches aussi. Oui, oui, oui. Donc, oui, il y a tout ça, oui. Et même avec les enfants, il y a des fois des émotions fortes et des émotions qui ne sont pas toujours positives. Tout à fait. Tout à fait. Et là, comment vous faites, vous, les professionnels, pour vous décharger ? Parce qu'accumuler trop d'émotions, ça crée du stress. Comment faites-vous ? L'importance de ce travail d'équipe, il est très fort. Il est primordial dans ces cas-là. Et alors, avec le service dans lequel je travaille, il y a un temps de supervision. D'accord. Il y a un professionnel, une psychologue qui vient de l'extérieur et on analyse les pratiques qu'on met en place au quotidien. Et ça permet de prendre du recul et de ne pas transporter ça à la maison. C'est ça, exactement, pour pouvoir un peu faire la part des choses. Une très grande implication dans vos métiers en général. Oui. Il y a beaucoup d'implications. Et c'est vrai que séparer le métier de la vie personnelle, c'est faisable, quand même, j'imagine. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut s'y astreindre, en tout cas. Bon. Et si vous aviez un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui ? Eh bien, je dirais qu'il faut se faire de l'expérience. Alors, c'est toujours un grand mot, ce mot, expérience. Oui, c'est vrai. Mais elle vient de plein de choses. Il ne faut pas être jeune à avoir de l'expérience. C'est ça. Mais on peut en construire. Alors, allez-y. Exactement. Et je pense que c'est fondamental dans ce métier. Il faut avoir de l'expérience. Et elle peut venir de plein de domaines, en fait. Je me suis dit qu'on pouvait penser au sport, aux activités artistiques. C'est ce qu'on parlait au début, les activités corporelles. Votre expérience des États-Unis aussi, jeune fille au père, ça vous a aidé aussi ? Il y a toutes les expériences de stage aussi, je pense, qui sont importantes. Si les étudiants ont l'opportunité d'aller voir les métiers qui les intéressent et de suivre, ne serait-ce qu'une journée ou une semaine, les professionnels. Je pense que ça peut vraiment donner un dynamisme dans l'orientation, dans le parcours professionnel. Et dans leur choix personnel, tout à fait. Et puis, je pense vraiment que les petits jobs d'été, les colonies de vacances, les choses comme ça, sont des expériences riches. Ainsi que les voyages. Voilà. Je prône l'expérience par le voyage. Oui, je pense aussi qu'effectivement, ça ouvre la tête de toute manière. Et c'est toujours positif. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous êtes contentes ? Oui, oui, c'est sûr. Oui, voilà, parce que c'est vrai que c'est important de bien restituer la parole de chacun. Donc, moi, je vous remercie beaucoup, Madame Mizar, de votre participation à cet entretien qui certainement contribuera à une meilleure information des élèves sur votre activité, une meilleure connaissance de ce métier un peu mystérieux quand même. On n'imagine pas tout à fait ce qu'il était et que les lycéens, grâce à vous, comprendront mieux de quoi il s'agit. Donc, tous les entretiens pourront être revus sur la chaîne YouTube. Donc, c'est d'Azimut, ce qui est intéressant. Et on peut compléter aussi l'information sur la formation en allant sur le site ONICEF, en allant peut-être sur le site des écoles aussi de psychomotriciennes. Et puis, on a une association à Brest, l'association des psychomotriciens du Finistère. Donc, c'est AP29. D'accord. Et on a une adresse mail qui est asso, en minuscule, ap29.gmail.com Qui permet aussi de prendre des contacts et qui pourra être intéressante pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce métier de créativité, de dynamisme et de contact, on va dire. Voilà, on va résumer les choses. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Et puis, vraiment, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir.